Salut, tous les amis c'est Vosk, Vosk et Tal, bienvenue pour cette vidéo où je suis en coopération avec l'amie Paulin, salut mon petit Paulin ! Salut Vosk, salut à tous ! Alors avec Paulin, eh bien on a décidé de se faire une nouvelle coopération parce qu'avant ça avait très bien marché, vous avez très 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 nombreux à commenter ma vidéo et celle de Paulin, vous vous rappelez on s'était fait un défi un petit peu fou, donc on a décidé ici de faire quelque chose de différent, on va attaquer le Docteur Terreur, alors avant toute chose sachez que cette vidéo sera en fait en double, c'est à dire qu'elle sera sur ma chaîne avec mon écran et si vous voulez voir la même vidéo mais avec l'écran de Paulin, eh bien vous irez sur la chaîne de Paulin, de toute façon on va se mettre les liens dans la description des vidéos. Alors, on a discuté un petit peu avant avec l'ami Paulin, on s'est dit qu'est ce qu'on va se faire, on va se faire un petit Docteur Terreur, donc on a fait déjà les 5 premières étapes parce que c'était assez fastoche, par contre on s'est gardé les 2 dernières étapes, la 6 et la 7 et vous allez voir, on va faire une espèce de coopération miroir, on va essayer de se faire la même attaque tous les deux. Donc déjà qu'est ce qu'on s'est dit Paulin, on s'est dit qu'on allait se booster une petite statue. Ouais, même une je crois, une seule. Une statue, laquelle énergie de la canonnière, Shedove, Shedove la canonnière. Allez, ça bouge, ça fera pas de mal. Donc du coup on est à combien de canonnières ? 51 plus 66 ? Attention Paulin, 51 plus 66 ? Beaucoup. Je crois à 117, non ? Ouais, à peu près, grosso modo. Ouais, à peu près. Alors, on va déjà se regarder, on attaque tous les 2 en tank et en médecin, on a 5 barges de tank, 3 barges de médecin, pour changer un petit peu. C'est une attaque que je suis un petit peu moins sur ma chaîne, je crois que Paulin n'est pas aussi fan fan non plus du tank médecin, mais comme ça ça va être bien. C'est vrai. Donc, je te propose qu'on fasse une reconnaissance du niveau 6. Ouais. Alors, moi j'ai pas encore regardé, je sais pas du tout ce que ça donne. Alors, bon là clairement, je pense qu'on va attaquer à droite. Je pense aussi, parce que tout le truc à gauche sert strictement à rien. Ouais, je me suis toujours demandé, tu crois qu'il y a des gens qui vont à gauche ? Ouais, bah on aurait dû se faire ça, on attaque à l'envers en fait. C'est pas bête. Mais qui se complique la vie. Ouais, bah complètement. Bon alors, en passant à droite, moi je te propose quoi ? Qu'est-ce qu'on a de dangereux pour les tanks ? Qu'on a deux supercanons, bon ils sont pas très élevés, ils sont quoi ? Niveau 3. Ouais, des petits canons. Alors, niveau 3, il y a un supercanon, le supercanon qui est à gauche, en fait il n'atteint pas le QG, donc je pense que lui on peut le laisser tranquille. Ouais. Euh, je te propose, alors moi je te propose qu'on détruise le supercanon qui est à droite en fait, celui qui est le plus à droite des deux. Donc comment on le détruit ? Avec quoi ? Un tir de barrage pour enlever quelques mines. Un seul ? Eh oui. J'ignore. Sinon on va, parce qu'en début je ne pense pas qu'on va passer dessus. Donc un tir de barrage sur le supercanon, et par contre moi ce que je détruirais bien, c'est le lance électro-bombe qui est en haut. Attends, vous avez vu ça, c'est beau, on parle en même temps. Ah par contre moi je parlais de celui du bas. Ah merde ! Oh celui du bas, je m'en foute, c'est pourquoi. Parce que le reste, à côté il y a des mitrailleuses, mitrailleuses vont pas faire mal à nos tanks. C'est vrai. Donc moi, j'aurais bien détruit celui du haut en mettant des tirs d'artillerie. Tu vois, tu as deux mortiers, un lance électro-bombe et une tour de sniper, tu vois, entre les quatre là. Ouais j'avoue que c'est pas mal. Du coup je sais pas, trois tirs d'artillerie ou peut-être quatre, je sais pas. Donc ça, et puis après je te propose qu'on débarque, qu'on flair tout de suite sur le lance électro-bombe qui est à l'entrée. On détruit, ensuite on se colle à droite et on monte en haut. Qu'est-ce que ça te dit ? Bah on longe, ouais bah je pense à la même chose. Alors par contre il faudra faire gaffe, il y a une super mine qui est près du lance électro-bombe, tout en haut là. Je l'ai vu ouais. Donc ça, il faudra la détruire avec un petit tirs d'artillerie. Euh... Ou pas. Enfin je pense pas qu'il va tuer un tank. Ouais c'est vrai, t'as tout à fait raison. Allez, on se la détruit pas. Bon, est-ce que t'es prêt ? Je suis prêt. Allez, un, deux, et c'est parti pour l'attaque. Attaquer, let's go. Alors donc déjà on a dit, on s'envoie un petit tirs d'artillerie, non, de barrage sur le super canon. C'est ça. Alors moi ça me l'a pas détruit hein. Si, ça me l'a détruit, c'est bon. T'attends. Et moi comme par hasard ça va pas... Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors ensuite on envoie un tiers d'artillerie à droite. Deux. Je pense que trois tiers ça sera suffisant. Trois. Ah non. Ah non. Non même pas, même pas. Pas moi. Bon bah j'envoie un sur... Au pire, au pire, attends. Je sais pas si tu l'as déjà fait. Ouais zut. Moi je voulais envoyer des bestioles comme ça. Ça enlève la mine et l'encyctron. C'est pour ça. C'est pour ça que Paulin est à 10 km au-dessus de moi dans l'échelle de Boom Beach. Parce que lui il pense, il pense quand il attaque. Bon bah écoute, bah détruit avec des... Bah c'est fait, c'est fait. Bon, alors maintenant on débarque et on flaire l'électromonde en bas. Nickel, je débarque. C'est parti. Un, deux, trois. Je vais attendre un peu avant de débarquer mes médecins. C'est sûr ils vont se prendre des vieux tiers pourris. J'ai tout envoyé d'un coup. Ouais c'est bon. Ça y est. C'est bon. Donc moi ça a déjà détruit le lance électro-bombe. Ça a détruit les deux mitrailleuses. Et on se localise sur la droite. Et on se localise sur la droite. J'attends qu'ils détruisent quand même le lance-lames. C'est bon. Tout le monde à droite. Nickel. À mon avis on va avancer en frisant. Enfin je sais pas. Ouais ouais ouais. Les bâtiments ils sont peu élevés en fait. Ils sont peu élevés hein. C'est vrai que... C'est un peu rigole mais... Alors moi ça avance. Pour l'instant ça va. Je vais faire... C'est vraiment histoire de... Même les canons ils font rien du tout. Un lance électro-bombe. Attendez où toi ? Je suis en dessous des deux mortiers de la Taurusniper. Ah t'as un petit peu d'avance. Ouais. Allez je vais mettre... J'ai 100 points de canonières. Ah j'en ai 80. Bon je frite encore. Ah dommage. Qu'est-ce qu'il y a ? Le lance rocket sert à rien. Ouais après c'est fichu. Bon bah je... Écoute je vais flair le QG hein. Il y a même... Celui qui finit avec le plus de points de canonières a gagné. Ah bah j'ai perdu. Pourquoi il m'a... Oui il m'a 102. Ah j'ai 81. Ah je me suis fait des petits lux. Je me suis envoyé des... L'étape 7 va être plus compliqué c'est sûr et certain. Bon. T'as fini là ? Il me reste un dixième. Oh... Pareil. Fini. 102 points de canonières. Ah on a fini à une seconde. Bon 81 points de canonières. Et bah c'est ça qu'il faudra construire. Et j'ai perdu. Non je rigole. Je me suis fait avoir... Le mec il a fait un retrait. Bon. Ok. Allez on se... Il y a de la ressource. Alors on se regarde de 7. C'est parti. C'est parti. Avec le petit dialogue alors qu'on a pas fini encore. Oulala. Étape 7. Ah oui. Ah c'est... C'est un petit pas différent. Euh... Bon alors moi je vais faire un truc. Je vais te proposer qu'on attaque par le haut. Par la droite oui. On va clairement... Voilà c'est ça. Donc ce qu'on peut faire... Alors faut faire gaffe au temps. Moi j'ai tout le temps peur au temps. En fait dans ce genre d'attaque. Au tank ou au temps ? Au temps des tanks. Moi je passerais bien par la droite. Genre déjà histoire de récupérer tous les petits... Il y a des petites caisses tout à droite là. Bon après ça fait peut-être un petit détour. Ça fait trop de détour je pense. Euh... Alors qu'est-ce qu'on a de chiant là ? Ouais deux lances électrons en plein milieu mais euh... Ça fait pas... Ça casse pas de patte à un canard. Bah si tu veux moi ça m'embête parce que ça ralentit vachement quoi. Bon après c'est sûr que ça... Alors moi je note quand même... Il y a trois supercanons en bas en fait mais euh... Alors il y a un supercanon. Je pense qu'en fait celui qui nous importe le plus c'est le supercanon qui est le plus au nord. Parce que lui il englobe le QG et euh... Il se pourrait qu'on... Oh si on se débrouille bien on peut caler les tentes tout en haut mais... On peut l'éviter ouais. Je pense que ça va pas être si facile que ça hein. Ça va pas être si facile que ça parce que toutes ces tours de sniper... Bon alors qu'est-ce qu'on se fait ? Bon déjà je pense qu'à droite... Bah tous les bâtiments qui sont à droite là... Je pense qu'on a rien à détruire. Ils vont se détruire d'eux-mêmes je pense. C'est ça. Euh... Moi j'en verrais bien... Ah je sais pas. Qu'est-ce que tu proposes ? Moi j'aurais détruit le lance électron qui est à côté du QG. Ouais pareil. Avec un petit tir de barrage ou retiré mais euh... Il en faudra deux à mon avis. Mais de toute façon les mines qui sont à côté sont pas importants parce que les tanks vont pas aller là-dessus. Ouais mais t'as vu comme il est boosté là ? Il a plus de 12 000 hein. Plus de 12 000 ouais donc ça fait quoi ça fait 20 000 à peu près. Ouais on est à 20 000 là. Donc un tir de barrage voire deux je sais même pas si ça va être suffisant. Un tir de barrage et deux tirs d'artillerie je pense. Un tir de barrage et deux tirs d'artillerie. Ouais. Euh... Ok. Alors ensuite est-ce qu'on se détruit du coup le super canon ou pas ? Celui qui est le plus au dehors là niveau 8. Je pense qu'on va le friser en même temps que les deux canons et le lance électron juste sur la droite. Je sais pas si tu vois. Ouais 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 exact. Alors je montre, je zoom pour les viewers. Voilà ouais je pense qu'on peut tout friser en même temps. Bon bah écoute. On détruit aucune mine là-haut là ? Euh... Ouais je mettrais bien un envoi de bestioles entre les deux lances flammes. Je sais pas si tu les vois. Euh oui. A côté de deux super mines ouais. Ouais tout à fait. Parce qu'on a déjà utilisé un tir de barrage pour... Enfin ça coûtera trop cher après. Bon ça on peut attendre je pense de toute façon. Hum hum. Bon bah écoute je te propose qu'on y arrive. Donc qu'est-ce qu'on fait en démarrant ? Est-ce qu'on va chercher les petits barils tout à droite ou on s'en fout ? Est-ce qu'on passe directement ? Ah oui je pense que c'est important les... Chaque point de canonnière compte. Et bah c'est parti. On attaque. Allez. 1, 2, c'est parti. Alors on débarque tout. Alors attendons. Pop, pop, pop. T'as débarqué ? Non, non, non. Déjà on envoie un... Un tir de barrage. Un tir de barrage sur... Un tir de barrage. Un tir de barrage sur... Un tir de barrage. Bon allez on débarque tout à droite. Nickel. Ça on va récupérer 3, 6, 9, 12, 15 points. Tiens tous les mortiers heureusement on est pas en full zouk. Et plus le lance-croquettes. Il faut mener de petits points. Il y en a deux qui vont faire chier c'est les lances électro-vombes d'en bas là. Ouais. Je me tâte. Je sais pas. On se met tout en haut là ? Ouais. Allez c'est parti. On pointe tout en haut. Toc. Il ne reste plus 3 minutes. 3 minutes 10. Ah ouais parce qu'en fait quand on a attaqué on a mis trop de temps à... Ah oui. Bon c'est pas grave. C'est la vie. Le premier mortier. On va se faire le premier fail en coopération. C'est beau. Ils font un début à tout. Ils font un début à tout. Allez c'est parti. Dépêchez-vous là. Allez. Donc là j'attaque tous les mortiers. C'est parti. Ouais moi aussi. Ils vont pas tarder. Alors attendez. Lance électro-vombes. Est-ce qu'on va les friser ? Ah attends. On voit un tir de bestioles sur les mines ou les super mines qu'on avait dit là. Ouais c'est parti. Ce sera fait. Voilà. Oh putain il reste tout super. C'est pas grave. C'est pas grave. Lance électro-vombes en bas. Je sais pas si on va laisser les tanks et les détruire. Les détruire ? Ça va peut-être prendre trop de temps non ? On les frise ? Je sais pas. Bah tu me dis quand tu les frises et je les frise hein. Allez je les frise une fois. Allez c'est parti. Moi aussi. On a 102 points de canonnière. J'ai un tank qui est mal en point en bas. Pareil mais il va pas mourir. Ok. Attendez où là ? On les contourne en fait. Je les frise une fois ou pas ? Non je sais pas. On les détruit. À la canonnière ? Non non non. Avec les tanks. Avec les tanks d'accord. Je vais le focaliser dessus. Boum. Allez les gars. On y croit. Premier lance électro-vomb détruit. Ouais pareil. Oh putain il y a un tank juste à côté. Il y a un canon juste à côté. Je vais friser. Je vais friser. Je vais friser. C'est n'importe quoi. Je vais les soigner un petit peu aussi. Bon je remonte. Je remonte. Si je remonte j'ai détruit les deux lance électro-vombes. Moi aussi pareil. Ensuite. On freeze quoi ? Je sais pas. Des bestiales sur les mines qu'on voit. Des bestiales sur les mines. Ouais c'est parti. Pour la diversion. Nickel. Ensuite on freeze quoi ? Vite 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 vite. Je soigne mes troupes. Mais on a qu'à friser toutes les two snipers. Je pense. Dans le tas. Ouais. Attention gros fail. Ouais ça sent le gros fail. Il reste 1 minute 20. Il reste 1. C'est impossible. Non non on est mort là. Je freeze le lance électro-mombat. Putain j'ai plus de points. J'envois des bestiales pour la diversion. Sur les mortiers. Sur les two snipers. Comme ça pas de jaloux. Ah il est piché oui. Ah je suis en train de me faire allumer là. J'ai perdu plein de trucs. T'en es où toi ? Je vais me focuser tout en haut je pense. J'ai envie de freezer le lance électro-mombat encore une fois. Et après je vais tout en haut. C'est bon je vais freezer une nouvelle fois. Alors il reste 58 secondes. Ça va ça va être short. J'ai l'impression que c'est mort là. Ça va être short. Ça va être short. Je remonte tout en haut. Ouais moi aussi mais j'ai perdu. J'ai perdu plein de trucs. Il te reste combien de tanks là ? Il m'en reste 5, 8 à peu près. 8 ? 9. Oh la vache. Il m'en reste 5. Allez allez. En fait je vais être peinard sur le QG. Mais le problème c'est que je vais pas avoir assez de tanks. Et de tanks. Voilà. Ouais. Pfff. Merci Paula pour cette... Il me reste plus que la tourée sniper et l'ami 3 au-dessus du QG. Et puis c'est tout. Ça me faut quand même bien allumer quoi. Je me suis fait tout torcher moi. Il me reste plus que 3 tanks. Et puis... 3 tanks ? Attends mais t'en avais 8 tout à l'heure. Mais t'as fini toi ? Non j'en ai 2. Ah j'en ai plus qu'un. Il me reste plus que 2. La tourée sniper. J'en ai plus. Il me reste 4 secondes. 3. 2. 1. Et puis on peut dire. Nous pouvons dire que c'est un énorme fail. Alors attends il faut qu'on se trouve des excuses. L'excuse c'est que cette carte n'est pas faite pour les tanks. Ouais c'est vrai. Attends je vais refaire une reconnaissance pour voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Bah c'est difficile parce que passer à gauche tu t'imagines le tank qui détruise tous les trucs. Ah oui. Tous les mitrailleuses, tous les lance-flammes etc. C'est trop de temps. Peut-être qu'on n'aurait pas dû aller chercher les trucs à droite. Ca nous aurait peut-être fait gagner une vingtaine de secondes. Ouais. On aurait dû se focaliser tout de suite au milieu sur les super, enfin sur les électro-bombes, sur les lances électro-bombes. Et puis monter. Mais tu vois ce qui est très pernicieux, ce qui est très très chiant. Et moi je déteste ça, c'est les tours de sniper. Les tours de sniper tu dis, je sais pas quel niveau, c'est son niveau 1. Les tours de sniper tu dis wow, pfff, tour de sniper c'est pas très grave. Mais là t'en avais une dizaine. Et franchement 10 tours de sniper ça m'a flingué tous mes tanks. Donc il te reste quoi à l'issue du combat ? 2 tanks et presque tous les médecins. Il me reste 1 tank et 3 médecins. Les résultats des cours c'est... Bah voilà comme on vous dit, le premier fail en coopération sur Boombich. On y arrivera. J'en ai déjà fait plein en single, mais alors des fails en coopération jamais. Bon, la prochaine fois mon petit poids là on se fait une attaque en guerrier ou je sais pas. On se trouve un truc un peu plus potable parce que les attaques en tank c'est bon, c'est fini. Bon les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez gagné ce Docteur Terreur. On est quels jours aujourd'hui ? Je me rappelle même plus. Le 28 février. On est le 28 février. Dimanche 28. Donc si vous vous rappelez de ce Docteur Terreur là, comment vous l'avez gagné ? Et surtout est-ce que vous l'avez gagné en tank et... Et si vous étiez boosté. Et oui. Ah ben c'est ça. Voilà, c'est ça notre excuse. On n'était pas boosté. On n'avait pas de boost d'attaque ni de défense. Mais voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon les amis, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de Paulin, dans les commentaires YouTube, à venir sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, le tout vos skétales. Pareil, du côté de Paulin, n'oubliez pas les deux U qui sont très importants. Tu as toujours deux U à ton... Toujours, toujours. Voilà. Voilà. Ils sont là. Bon allez les amis, donc un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bah salut mon petit Paulin. Bah salut à Torvosk et salut à tous.